Bonjour, nous sommes en novembre 2023. Je voulais vous reparler de mon livre, « Le chaos et la prospective » et comment s'en sortir. Il se trouve que le mot « chaos » est repris par de nombreux livres ces derniers temps. Et c'est vrai que j'avais commencé à écrire ce livre en début d'année 2023. Le mot « chaos » est venu spontanément par rapport à la prospective, par rapport à tout ce qu'on lisait. Là, j'ai fait un inventaire de 20 ans de travail sur la prospective. Et effectivement, nous sommes dans une période de chaos sur énormément de sujets. Encore ces jours-ci sur le logement, mais là, j'en ai déjà parlé sans le livre. C'est bien répété. Sur l'automobile, sur le climat, sur les évolutions du climat, les surprises du climat, avec ces inondations que l'on voit dans le nord de la France, d'Aupas-de-Calais. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes dans une période de chaos. Et puis, j'ai mis un sous-titre à ce livre qui s'appelle « Comment les signaux faibles détectent les futurs sans Tchad-GPT ». Alors, j'avais mis ce titre à l'époque. On était un petit peu au lendemain d'il y a un an, c'est-à-dire du lancement de Tchad-GPT qui était quelque chose, quand même un événement. Énormément de personnes se sont mises sur Tchad-GPT. Mais je voulais montrer que dans ce livre, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui sont paliées à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Bien sûr, elle est prodigieuse. Elle nous aide à accélérer des connaissances et à nous donner des connaissances qu'on n'en aurait pas autrement. Mais l'homme, l'humain, n'a pas besoin, dans ce livre, à mon sens, de l'intelligence artificielle. Il a surtout besoin de l'intelligence en tant que telle. Je crois qu'intelligence est interliguer et joindre les liens entre les choses. L'intelligence artificielle ne sait pas faire les liens entre les choses, sauf si on le lui dit. Alors là, elle le sort. Et dans ce livre, effectivement, j'ai beaucoup de choses qui sont faites complètement de manière intuitive, forcée par opposition, par induction plus que par déduction. Et je ne suis pas mécontent de constater que ce qui sort là-dedans, encore aujourd'hui, n'est pas sorti par l'intelligence artificielle. Par exemple, demandez à votre tchat GPT quelles conséquences aura le monde de passer de 8 milliards d'habitants à 10 milliards d'habitants dans à peu près 20 ou 25 ans. Posez-lui la question, ça m'intéresse, donnez-moi les réponses là en dessous. Pour le moment, personnellement, je n'ai rien lu là-dessus. Je repars en plongée après ce petit coup de gueule. J'espère que vous aurez une intelligence sans tchat GPT qui fera de l'intelligence émotionnelle plus que de l'intelligence artificielle, du quotient émotionnel plus que du quotient intellectuel, parce que plus de la moitié de votre activité, et pour certains, c'est 90% de l'activité, c'est de l'intelligence émotionnelle et du quotient intellectuel. Donc on n'a pas besoin là de tchat GPT. Je repars en plongée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501